Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener avec nous dans une petite sortie 4x4 avec le CR-V. Cette vidéo a été tournée avec mon ancien appareil. Il y a eu entre temps un petit changement de matériel vidéo. Là j'ai changé d'appareil photo donc vous allez très certainement voir une petite différence de qualité entre la vidéo 4x4 et la voix off que je fais ici dans mon bureau en vous parlant directement. Cette vidéo a également été tournée avant qu'on installe notre compresseur AR ARB donc du coup on n'a pas pu dégonfler nos pneus et comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo ça aurait pu nous être très utile. Je vous emmène avec nous dans cette petite balade en 4x4 qui sera donc la première vidéo de 4x4 vraiment sur route, enfin en route mais pas en mécanique on va dire, de la chaîne YouTube. En parlant de vidéos 4x4, en parlant de vidéos off-road, on vous a récemment tourné une nouvelle vidéo qui sortira très certainement dans quelques semaines. On a fait une belle balade sur les bords de Loire entre Nantes et Saumur. On est parti deux jours, notamment avec le drone, le petit DJI Mavic Mini 2 que j'ai récemment acheté pour vous faire des belles images de dessus. Parce que c'est vrai qu'en 4x4 on s'en est rendu compte d'ailleurs dans cette vidéo que vous allez voir tout de suite. Et bien en fait ce qu'on aime dans les vidéos d'extérieur c'est de pouvoir avoir un regard justement extérieur par rapport à la scène avec un minimum de recul. Et c'est vrai qu'en tournant uniquement avec la caméra, on est très contraint de devoir s'arrêter toutes les 5 minutes pour pouvoir poser l'appareil, passer, reculer, reprendre l'appareil. Et le problème c'est que des fois t'as des passages qui sont un petit peu compliqués techniquement, qui peuvent l'être comme vous allez très certainement pouvoir le voir dans cette vidéo. Et dans ces passages là t'as pas trop envie de refaire demi-tour après pour aller rechercher l'appareil ou pour que j'aille rechercher Caroline. Ou alors faut qu'elle me rejoigne à la voiture mais le gros problème c'est que c'est souvent plein de boue ces endroits là. Donc après quand elle arrive dans la voiture elle a les pieds dégueulasses, elle dégueulasse tous les tapis. Be careful ! Oh my god ! Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la meilleure alternative pour vraiment pouvoir vous faire des beaux plans d'extérieur sur du sport outdoor, justement sur du sport en extérieur. Et bien le mieux vraiment c'est de tourner avec un drone, il n'y a pas photo, ça fait toute la différence. Donc dans cette vidéo on vous a juste mis 2-3 plans de drone qu'on a fait quelques jours après le tournage de cette vidéo mais c'est à peu près dans le même coin donc du coup ça va tout à fait bien avec la thématique globale de la vidéo. Bon et bien je pense que j'ai suffisamment parlé, je vais pouvoir vous laisser visionner cette vidéo. Bien entendu je vais vous accompagner pendant le visionnage de cette vidéo avec une petite voix off que je vais enregistrer à l'instant. C'est parti les amis, bon visionnage. Alors j'ai changé mon appareil d'un point de vue qualitatif déjà, ça faisait pratiquement 10 ans que je l'avais donc il commençait à dater et c'est vrai que pour le coup là je peux tourner en 4K avec le nouveau boîtier que j'ai et ça fait toute la différence en termes de qualité d'image. Et un autre point et pas des moindres qui est super important c'est que sur mon ancien boîtier j'avais pas le suivi, l'autofocus en vidéo. Et c'est vrai que ne pas avoir l'autofocus en vidéo et bien finalement c'est ultra contraignant, c'est très compliqué toujours bien faire le point sur les sujets, notamment lorsque je tourne tout seul parce que du coup je suis obligé de regarder tout le temps dans le retour image si je suis net. Mais t'es pas net non ? Mais si je suis très net ! Et je dois toujours ajuster avec la bague de focus et le problème c'est que je fais ça à l'oeil, je suis un petit peu loin du retour image donc du coup en général je suis pas forcément bien mis sur le point. Donc c'est jamais très très net pour vous finalement. Et donc là je suis resté chez Canon et aujourd'hui du coup j'ai le dual pixel, l'autofocus dual pixel de chez Canon et franchement ça n'a rien à voir, c'est assez incroyable. Vous voyez là ? Ça me suit tout le temps. Ça suit mon visage. On se retrouve pour ce premier épisode sur un itinéraire entre Cuéron et Noirmouti. Hélas toujours contraint par ce satané couvre-feu et c'est vrai que ça se ressent quand même en vidéo. On peut pas trop prendre nos temps, on peut pas s'arrêter toutes les cinq minutes pour faire des plans vidéo donc c'est assez compliqué en termes de timing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le couvre-feu bah c'est quand même compliqué de pouvoir partir quelque part, de pouvoir partir à on va dire quelques heures de route de chez soi sans devoir partir deux jours ou trois jours etc. C'est vrai qu'aujourd'hui avec le couvre-feu sur une journée c'est quand même compliqué de partir assez loin, de profiter, de se faire plaisir quoi. Alors en soi on part pas très loin, on fait juste un petit Cuéron Noirmouti mais c'est vrai que quand on évite de prendre les quatre voies ou les autoroutes bah ça rallonge tout de suite le chemin mais c'est ça qu'on aime nous, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est vrai que dans ce type de format, dans ce type de voyage on va dire, c'est plus le trajet qui compte plutôt que la finalité même si on va forcément se diriger vers un emplacement qui nous plaît mais c'est vrai que pour nous le trajet c'est ce qui compte avant tout en fait dans ce type de petites aventures, dans ce type de voyage en fait. Donc comme vous pouvez le visionner sur cet itinéraire, j'ai essayé le plus possible de nous faire passer par des chemins paraissant les plus agréables depuis la vue satellite tout en nous évitant de gros détours de par des contraintes de timing. La première étape va ici consister à franchir la Loire donc là c'est tout simple en fait autour de Nantes à Cuéron on a ce qui s'appelle le bac, alors il y a plusieurs bacs donc des bateaux c'est gratuit ça permet de traverser la Loire. Donc le bac de Cuéron il nous permet de passer du Cuéron au pèlerin, sans du coup prendre tout le périph et faire tout le tour. Ensuite on va essayer le plus possible de prendre plein de belles petites routes pour descendre du coup direction sud-ouest pour descendre vers Noirmoutier en passant à côté de la barre de mont etc. Alors lorsque l'on trace des itinéraires hors route, lorsque l'on fait des tracés de l'itinéraire off-road alors si vous faites du VTT vous devez parfaitement savoir de quoi je parle et bien on est très souvent amené à faire face à des surprises en cours de route. Il faut savoir qu'en France la plupart des chemins sont privés mais tolérés par les propriétaires alors des fois il y a quand même des pancartes qui vous signalent que c'est une propriété privée ou que c'est un chemin privé etc. Mais la plupart des chemins privés en France sont quand même tolérés pour le passage parce que certains du coup permettent de passer d'une route à une autre et des fois il n'y a pas d'autre solution que d'emprunter ce chemin là. Donc c'est vrai que des fois vous pouvez faire face à des imprévus, des fois il peut y avoir des barrières, il peut y avoir justement des panneaux d'interdiction. Il y a beaucoup de moments aussi où c'est uniquement autorisé aux véhicules agricoles. Si vous de 4x4 vous le considérez comme un véhicule agricole ou non. Après ce qu'il faut savoir c'est que de manière générale les panneaux qui interdient les véhicules à moteur hors véhicule agricole le font souvent pour votre bien parce qu'ils savent très bien que si tu vas là dedans avec une voiture qui n'est pas du tout capable de rouler sur du off-road, tu risques de t'embourber et de pas du tout réussir à la sortie du sentier donc tu risques d'emmerder tout le monde parce que tu vas appeler le paysan du coin pour qu'il vienne avec son tracteur et qu'il te remorque sauf qu'il n'a pas que ça à faire. Et c'est pareil si tu appelles une dépanneuse et que tu es en plein milieu d'un champ dans la boue ça va être compliqué pour que la dépanneuse vienne ici. Donc faites vraiment attention si vous êtes un véhicule motorisé qui n'est pas agricole qui n'est pas un minimum rehaussé avec un 4 roues motrices ou des pneus tout terrain, vous pouvez très certainement être embêté et là si vous avez un problème dans un chemin où vous n'êtes pas censé être, personne ne viendra vous aider. Donc il arrive des fois que des routes soient fermées ou des fois ça n'amène qu'à des champs et c'est vrai que la vue satellite du coup elles ont des photos qui sont mises à jour tous les quelques années et des fois c'est pas forcément bien mis à jour ou surtout des fois le zoom maximum ne permet pas de bien voir un poteau, un panneau, s'il y a un grillage, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de surprises en cours de route. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop trop se fier à un calcul prévisionnel du temps que va nous prendre notre itinéraire. Un itinéraire que vous calculez par exemple sur trois heures, c'est possible qu'il vous en prenne quatre parce qu'il y a plein de tours que vous devrez potentiellement faire, vous devrez certainement des fois vous rallonger, repartir sur la route et rouler à 90 donc peut-être regonfler vos pneus etc. On retrouve également des barrières en bois à certains endroits qui sont cadenassés alors ça c'est bien souvent lié à des problématiques environnementales, à la protection du littoral ou des espaces verts qui sont protégés donc là pour le coup n'essayez vraiment même pas d'y aller. On devait prendre un chemin du coup que j'avais planifié sur Gaïa GPS et en fait il y a récemment eu des inondations dues aux fortes pluies dans notre région et c'est impossible de passer. Ça c'est la route. Notre itinéraire on l'a également... Mais en fait il perce chez moi là, il essaie de rentrer c'est quoi ça c'est euh... Merci. Merci. Notre itinéraire on l'a également fait en période de crue donc en période de lever des eaux et c'est vrai que dans tous les alentours de la Loire, de la région pays de la Loire et cetera et dans tous les marais... Putain. On devait passer ici et faire tout le tour par là, sauf que dû aux récentes levées d'eau, aux récentes fortes pluies, bah c'est totalement inondé donc on va devoir trouver un autre chemin, il faudra qu'on contourne, on essaie de trouver un pont quelque part, donc c'est un certain endroit par là. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti. Comme vous pouvez le constater dans ces quelques images, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir faire du suivi, du focus en vidéo lorsqu'on est dans un 4x4 qui bouge dans tous les sens, parce que ceux qui en ont déjà fait, les chemins comme ça, c'est jamais plat. Donc la voiture, elle bouge tout le temps, elle secoue tout le temps dans tous les sens. Après c'est super, moi j'adore, tu vois ça, chèque, t'es comme ça dans la voiture. Après c'est super, moi j'adore, tu vois ça, chèque, t'es comme ça dans la voiture. Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. En même temps, elle doit tenir l'appareil et un réflexe est quand même un minimum lourd, donc c'est pas forcément évident. Et pendant tout ce temps-là, elle doit faire la mise au point, tu vois, elle doit tenir tout le temps le focus et faire le suivi tout le temps. Donc en fait c'est infernal. Donc dans les prochaines vidéos 4x4, eh bien on sera équipé de cet appareil-là, de ce boîtier-là, on aura l'autofocus, ça va tout nous changer. Et puis maintenant il y a la stabilisation numérique également qui a été intégrée chez Canon, donc ça aide quand même énormément à avoir une meilleure stabilité, et puis au moins là le focus qui est géré, donc c'est beaucoup plus simple. Sous-titrage ST' 501 Donc là on est rentré dans une zone assez marécageuse, et en fait je viens juste de m'embourber un petit peu dans un chemin, parce que du coup mon 4x4 n'est pas assez haut par rapport au chemin, en fait c'est un truc qui est emprunté normalement par des tracteurs je pense. Donc là avec ma pelle je vais essayer de creuser un peu pour qu'on puisse passer plus facilement, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas le réflexe du youtubeur, je n'ai pas filmé pour faire du drama. Je t'ai tellement pris un peu dans la panique de m'embourber, parce que là c'est vrai qu'il n'y avait personne aux alentours. On était un peu les seuls cons ici, et en fait tu avais une espèce de vase vraiment épaisse, et plus tu roulais, plus tu patinais dedans, plus tu creusais dedans en fait, elle devait être super profonde. Et en fait on roulait dans les sillons d'un tracteur, et en fait vu que le 4x4 on ne l'a pas encore rehaussé, on pensait que ça allait suffire, le gros problème c'est que le tracteur quand il roule il fait deux sillons comme ça au niveau du sol, mais au milieu du coup c'est très haut, et vu que le tracteur c'est super haut, il a des roues immenses, quand on avait deux roues, la roue droite et la roue gauche dans les deux sillons du tracteur, en fait le milieu, l'espèce de grosse bosse qu'il y a au milieu, ça frottait tout notre pare-choc, et toutes nos lignes d'échappement, le pont, etc. alors c'est pas grave, ça abîme rien, on s'en fiche, mais le gros problème c'est que ça nous freinait, parce que nous en fait on butait dedans, et on forçait dedans, et déjà nos roues elles patinent, elles n'étaient pas dégonflées, parce que j'ai pas le compresseur, et en plus j'ai pas de pneu tout terrain, j'ai que des cross-climate, donc il y a quand même un dessin cramponné, donc c'est quand même pas mal, même sur la neige et tout, je testais, franchement ça roule bien, si tu dégonfles un peu c'est super, donc j'avais déjà pas une énorme adhérence au sol, le 4 roues motrices s'enclenchait dans tous les sens, le SP, le VSA clignotait dans tous les sens aussi, donc je m'enfonçais de plus en plus, plus je m'enfonçais, plus mon châssis s'enfonçait également entre les deux sillons de la roue du tracteur, et donc du coup j'avais ma ligne qui était posée, j'avais toute la caisse qui était posée sur le sol, et moi je fonçais dedans en fait, donc du coup je pouvais pas avancer, c'était la merde. Du coup je vous avoue que j'ai un peu paniqué, j'ai commencé à sortir la pelle, j'ai commencé à creuser un peu et tout, et je me suis dit, oh là là, mais là ça sert à rien ce que je fais, je me suis dit, à mon avis, la meilleure solution ça va être la solution VTEC. Vous ne connaissez pas le VTEC ? Si vous connaissez Honda, vous connaissez le VTEC. Je vais faire hyper simple, mais en gros c'est un déphasage d'arbre à cam qui arrive, alors ça dépend des moteurs Honda, mais en général c'est dans les 5000 tours. J'ai un peu paniqué, et tu vois j'ai pas du tout eu le réflexe de prendre la caméra et de dire à Caroline va dehors, filme-nous, pied au pied, on va faire une vidéo drama, je me suis embourbé, c'est la merde et tout. Non, là moi j'étais en panique et je me suis dit, il faut vraiment que je sorte en fait de là, parce que sinon l'itinéraire il est fini, la vidéo elle est finie, et on risque de, bah ça va nous coûter cher quoi, il va falloir que quelqu'un vienne nous chercher. Donc, la solution VTEC. Il y avait les 4 roues qui patinaient à fond, je m'enfonçais partout et tout, mais bon, tu sais je tournais les volants à gauche, à droite, à fond là, j'étais quasiment au rupture, là j'étais à 6000. Et puis bah j'ai réussi à sortir, mais vraiment la grosse merde. Puis plus j'ai avancé, plus je voyais que c'était partout pareil, donc là on s'est dit, ouais ça va, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. On a finalement réussi à s'en sortir, j'ai même pas trop eu besoin d'utiliser la pelle, en fait ce qui a été compliqué c'est que mon châssis touchait en fait, touchait le sol, touchait la terre, donc en fait c'est ça qui me freinait plus que la boue en fait, c'était surtout ça qui freinait, ma ligne d'échappement, mon pont, mon réservoir, tout, tout était posé en fait sur la route. Et on va voir un peu comment ça se comporte, et si c'est beaucoup trop compliqué, si c'est beaucoup trop profond, bah on fera demi-tour, on trouvera un autre chemin, parce que le but c'est pas de s'embourber, être dans la merde quoi, ou de casser des trucs. C'est bon, c'est bon. Toujours plus de péripéties ! Donc du coup c'est vraiment extrêmement marécageux, comme on a pu le présager en début de périple, et bien tous les espaces marécageux dus à la montée des eaux sont vraiment très impraticables. Regardez un petit exemple direct. Voilà, ça c'est dès qu'on essaye d'avancer un peu, ça s'embourbe direct, parce que c'est vraiment extrêmement marécageux. Voilà, donc le tracé nous faisait passer par là, autant dire que ça va être totalement impossible de pratiquer, voilà, on va passer par ici, et on va s'embourber assuré, donc on va surtout pas se diriger dans cette direction. Vous ne pensez pas de croiser ce jour-là, mon ami. En fait on roule, et puis tout d'un coup je vois un petit cycliste qui arrive là, bien propre, bien soyeux sur lui, puis je fais, ouh, on dirait Pierre ! Et ça n'a pas manqué, c'était le bon vieux Pierre, bon je vous laisse quelques images, je vous ai pas encore fait la présentation de ce gars-là, mais très sympa, très droit, très juste, mais je pense qu'il a, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit se débrancher dans les activités physiques, il y a un truc qui se débranche là-dedans, et voilà, c'est le mec, c'est un Gremlins dès qu'il fait du sport. Que tu fais là Pierre ? Je faisais une petite sortie, puis j'ai croisé mon copain Alexandre avec sa casquette orange, dans son CRV. En plus j'y arrivais un peu vite, et je me dis, oh il y a un cycliste, faut faire gaffe, je sais pas si tu m'as oublié un peu sur lui. En plus juste avant, il y avait des vieux, qui étaient comme ça dans leur bagnole, comme ça, puis je me dis, putain il y a encore une bagnole là, pour présenter le personnage Pierre Peter Parker sur Instagram, mais je pense très certainement que le jour de la présentation viendra, il y aura beaucoup de choses qui pourra nous expliquer un petit peu sur l'aspect dépassement de soi, l'aspect sportif, et aussi parler de vélo, parce que c'est un mec qui est extrêmement calé en vélo, qui s'y connaît énormément, qui est quelqu'un d'extrêmement passionné, donc je pense qu'il pourrait très certainement avoir un rôle très intéressant en intervenant sur différents domaines de vidéos, notamment Gravel, VTT, ce qui vous intéresse après dans le vélo. Là, on est bien arrivé à Normoutier, on a pris le pont pour venir à Normoutier, et en fait là, je cherche un petit endroit où on pourrait se poser avec la voiture pour pouvoir manger, sortir la table, sortir les réchauds et cuire des trucs, et puis pouvoir manger, sauf que ça a l'air d'être super protégé au niveau du littoral, et du coup, il risque apparemment d'avoir très très peu d'accès avec véhicules sur la plage. La petite fonction cachée du Honda CR-V, c'est que dans le dessous de coffre, et bien en fait, c'est une table pliante. Après, ça a envie d'en acheter une soi-même et en plus, c'est pas donné en général ces tables-là. C'est une table qui est en plus très solide, on a fait bien 15 kilos, je pense. En vrai, des tables comme ça, ça coûte bien entre 50 et 100 euros au moins. Donc c'est quand même très pratique que le constructeur Honda ait pensé à inclure ça dans le fond de coffre. Ça prend aucune place et c'est quand même bien pratique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Fin de vidéo ? Eh bien, j'espère que malgré tout ces imprévus et le peu de contenu qu'on a pu faire, la vidéo vous a quand même plu. Donc ça va que c'était pas évident, on a été beaucoup embêtés, notamment par rapport à la crue, par rapport aux montées d'eau. Tous les jeux, je ne sais quelques années, il y a des grosses levées des eaux. Et donc c'est vrai que ça nous a fait, ça nous a obligés à contourner certains passages qui étaient prévus dans notre itinéraire. Encore une fois, contraint par le couvre-feu, donc du coup, on a dû couper court un peu notre activité rapidement et rentrer chez nous rapidement. Surtout qu'il y a le temps de nettoyage en plus, parce que quand vous faites des itinéraires hors route, comme ça, vous ramenez énormément de boue dans les ailes et partout. À force, si ça stagne, en fait, dans vos ailes et toutes les parties du châssis, etc., ça tient beaucoup d'humidité. Et à chaque fois qu'il pleut, l'humidité revient. Donc la rouille, c'est pas top, la rouille, c'est pas génial. Pour moi, c'est assez obligatoire. Je fonctionne toujours comme ça, dès que je fais une activité. Après, je nettoie mon matériel, comme ça, il est nickel le jour où j'ai envie de le reprendre pour refaire une nouvelle activité. Sur la prochaine vidéo, on fera donc un itinéraire sur les bords de Loire. On partira de Nantes et on ira jusqu'à Saumur. Là, ce sera sur deux jours. Il y aura beaucoup plus de contenu. Il y aura également des beaux plans de drones. On vous en a fait plein. On a même failli... Alors là, ça, c'est vraiment pour YouTube. Tu vois le mec qui arrive avec sa motocross et sa carabine dans le dos et qui vient de dire « Ouais, les drones, il n'y a pas de ça chez nous. Moi, je tire dessus. » Et puis, quand il me disait ça, le drone était en l'air. Moi, je suis avec la télécommande dans la voiture. Il arrive, il me dit « Baisse ça vite. » Je baisse ça vite. Il me dit « C'est à toi le drone. » Avec la télécommande, tu vois. Euh... Oui. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, aimez la vidéo. Il y a encore un gros pourcentage des visionneurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, je vous invite grandement à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer, si possible, la cloche des notifications afin donc d'être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous tapez « At Henry Redbeard » ou alors tout simplement « L'Ordre des Hommes » et ça sera un grand plaisir de discuter avec vous. Si vous voulez échanger, eh bien, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous voulez échanger un petit peu plus en privé, eh bien, vous pouvez me contacter tout simplement par message privé sur Instagram, donc « At Henry Redbeard ». Merci pour votre visionnage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501